Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas très très bien. Comment se passe ta journée aujourd'hui ? De mon côté, tout va parfaitement bien. Je voulais aujourd'hui prendre un petit moment en toute simplicité, un petit moment de discussion, juste entre toi et moi. Un petit moment pour nous, un moment de détente. Peut-être que pour toi, c'est juste avant d'aller dormir. Peut-être juste avant, un petit somme ou simplement un moment de calme et de détente que tu t'autorises dans ta journée. Pour te sentir bien, très bien, très très bien. Parce que tout va bien. Tout va parfaitement bien. Je suis tellement contente d'être avec toi. Pouvoir partager ce petit instant, tout doucement, calmement, délicatement. Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo de discussion, comme ça au calme, juste entre nous. Je voulais partager avec toi, un événement qui s'est produit il n'y a pas longtemps et qui m'a amené à quelques petites réflexions. Des petites réflexions que je voulais partager, pouvoir en discuter avec toi. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un voyage en voiture sur l'autoroute. Et au bout de deux heures, j'ai fait une pause et je me suis arrêtée sur une heure d'autoroute. Pour me décourdir les jambes, pouvoir m'étirer. On avait besoin, parce que tu sais, après deux heures, recroquevillées dans une voiture, à conduire, se concentrer sur la route, sur tout ce qui se passe autour de soi. Au bout d'un moment, on a envie de prendre un peu l'air, sortir, étirer tous ces muscles et se sentir bien pour reprendre la route. Puis je trouve que ça permet aussi de ne pas s'endormir au volant, de repartir en toute sécurité. Il se trouve qu'au moment où je suis sortie de ma voiture, sur cette aire d'autoroute où j'étais garée, tout à coup j'ai entendu un bruit énorme. Un bruit extrêmement intense et profond, et qui durait dans le temps. Et plus les secondes passaient, plus ce bruit devenait important, massif, entouré comme tout mon corps et mes oreilles. Tous les gens autour étaient aussi surpris que moi. Et tout à coup, on a levé les yeux au ciel et on a vu passer. Je pense que c'était un mirage. Tu sais, ces avions de chasse extrêmement rapides, qui sont tout noirs, assez allongés, avec un nez pointu, des ailes fines sur le côté. Et il est passé à toute vitesse, en faisant un bruit impressionnant. Et le son continuait à le suivre après son passage. Et une fois qu'il est passé, j'ai continué à entendre un bruit très, très fort, massif. Et j'ai vu qu'un deuxième avion de chasse suivait. et encore un troisième est arrivé. Je crois que ce sont des avions d'ailleurs qui passent le mur du son. C'est impressionnant leur vitesse, le bruit. C'est impressionnant d'imaginer les personnes à l'intérieur en train de conduire des avions aussi puissants. des avions de chasse rapides à la pointe de la technologie. Et alors que les trois avions étaient passés, j'entendais certaines personnes à côté de moi se plaindre du bruit et je ne sais pas trop, critiquer des choses. Et c'est drôle parce que ça n'a pas été mon sentiment immédiat. Personnellement, je me suis sentie très chanceuse. Je me suis dit d'ailleurs, c'est drôle comme chacun réagit différemment. Après, tu connais ma philosophie qui est d'essayer de voir le positif en tout, de relativiser et de trouver ainsi le bonheur et beaucoup de bien-être. Personnellement, je me sentais chanceuse parce qu'une fois qu'ils sont partis, il s'en est suivi un grand calme. Alors certes, on continuait à entendre les bruits habituels de la ville, les voitures passées sur l'autoroute, toutes les petites choses de la vie. Mais c'était tellement infime par rapport au bruit immense qu'on venait d'entendre. Et personnellement, ça m'a fait prendre conscience de la chance qu'on avait de vivre dans un pays qui est en paix, un pays qui n'est pas en guerre. parce que tout à coup, j'ai pris conscience que si on était en guerre, alors il y aurait en permanence des attaques, des bombes, des bruits d'armes à feu, des bruits d'avions, peut-être des hélicoptères dans le ciel en permanence, un bruit infernal, incessant, qui viendrait perturber le calme que l'on recherche tous au fond de nous. Et je me suis rendu compte qu'on en avait oublié d'apprécier cette chance qu'il nous est donné tous les jours de vivre dans un pays en paix, ce qui n'est pas le cas de tous les pays au monde en ce moment. Alors je me suis mis à savourer le calme ambiant, le calme relatif. Il y avait ce petit bruit de fond, mais si léger qu'on pouvait apprécier encore les petits bruits de la nature, des petits chants d'oiseaux à proximité. provenant d'une forêt, entendre les roues d'un tracteur passer dans le champ à côté, pouvoir sentir l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et vaquer à ses occupations paisiblement, j'ai pu reprendre la route comme si de rien n'était, en me sentant également protégée. par le fait que nous sommes dans un pays qui possède également des armes de protection comme ces avions par exemple. Mais j'espère que cela restera des armes de persuasion, mais pas des armes dont on doit se servir, juste des armes qui vont dire aux autres pays de rester en paix. J'aimerais tellement que tous les pays et que chaque être humain comprenne le plaisir d'être en paix, en paix avec soi-même, en paix avec les autres, et de maintenir son pays paisible. tout à coup, j'ai ressenti cette chance, ce plaisir, que l'on puisse être en paix, et je me suis dit que j'essaierais de garder cela ancré en moi pour me rappeler chaque jour la chance que j'ai, cette chance le soir de pouvoir apprécier un calme plein et total, pouvoir m'endormir sereinement, paisiblement, me réveiller calmement, paisiblement, délicatement. Je voulais partager cela avec toi. Et puis, quand j'ai pris conscience que les autres personnes autour se plaignaient du bruit, etc., du dérangement, je n'ai pas pu m'empêcher de penser quel dommage de perdre de l'énergie à se plaindre au lieu au contraire de voir le positif. Alors oui, certes, pendant quelques secondes, on a été dérangé, par ces bruits très forts. Mais immédiatement après, on peut rebondir et se sentir chanceux et chanceuse de vivre au calme. Pas besoin de perdre de l'énergie dans tes pensées négatives ou tes complaintes. Mieux vaut se concentrer sur le positif. Et je me suis dit que moi-même, j'avais fait beaucoup de cheminement dans ma vie pour être capable aujourd'hui, immédiatement, d'aller vers des pensées positives, des pensées qui apportent beaucoup d'énergie aux autres et à soi-même et qui évitent et qui évitent de perdre de l'énergie inutilement. Puisque là, ce n'est pas dans nos mains de pouvoir empêcher ces avions de passer. On ne sait pas d'ailleurs quelle mission importante ils avaient à accomplir. C'était peut-être de la plus haute importance pour nous protéger. Alors, je préfère me dire que j'ai de la chance que des hommes et des femmes pilotent ces avions et vous leur vie entière à notre protection. Même si c'est juste de l'intimidation, cela permet de nous protéger en intimidant des pays qui pourraient nous être hostiles ou c'est peut-être juste un exercice pour qu'ils s'entraînent. Mais c'est vraiment important de tout de suite avoir des pensées positives, de la gratitude et savoir apprécier ce que l'on a, ce que l'on ne voit plus parfois et qui est pourtant sous nos yeux. Je vous les partage j'ai cette petite anecdote avec toi, ce petit instant de vie et ces quelques réflexions pour que tu puisses également profiter de la douceur de mes chuchotements, prendre conscience de la chance que l'on a de pouvoir écouter le silence autour de nous et le calme paisible. et sur ce, je te souhaite une très très douce nuit. Prends bien soin de toi. Tu sais que je suis là pour veiller sur toi, sur ton sommeil, pour que tu puisses faire de tous rêves. je te fais de gros gros bisous et je te dis à très très bientôt. Le plaisir de partager d'autres douze instants ensemble. À bientôt. À très très bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada